salut la machine j'espère que tu es au top et c'est parti alors peu peu avec t ou peu avec x d'accord alors le premier est un adverbe en fait en fait c'est la différence entre peu c'est quoi c'est beaucoup voilà donc on retient que peu l'opposé c'est beaucoup beaucoup voilà et donc on va prendre un exemple elle dort peu elle dort peu où elle dort beaucoup et bien quand vous pourrez remplacer peu par beaucoup et bien ça va s'écrire comme ça ok on va voir les différences après on va tester un mais donc c'est vraiment vraiment ce que j'appelle une belle astuce c'est gai des astuces et on apprend on apprend plus vite avec ça alors quand on a le peu p e ut en fait ça c'est quoi en fait c'est un c'est un allez comment vais-je dire c'est un c'est le verbe ou pouvoir en fait ça vient du verbe pouvoir ok et peu comme ça et bien aussi c'est le verbe pouvoir alors là il est quoi il est en fait utilisé à la troisième personne du singulier c'est à dire il ou elle voilà où et avec un x et bien il est utilisé à la première personne du singulier la deuxième personne du singulier c'est à dire je peux tu peux et la troisième personne est singulier c'est il ou elle peut d'accord alors une petite astuce quand vous vous faites une phrase avec peu ou peu avec eu un x par bon en fait vous allez pouvoir remplacer par le verbe pouvoir d'accord donc exemple ici jeudi elle dort pouvoir ça n'a pas de sens par contre elle dort peu ou beaucoup ça un sens ici il peut on va mettre par exemple on va d'abord faire que celui là comme exemple tu peux partir quand tu veux quand tu veux c'est facile ça c'est gai à dire à quelqu'un tu peux partir quand il veut alors tu peux vous voyez bien que le tu sais la deuxième personne du singulier que le peu prend x d'accord et on pourrait dire tu pour tu pouvais partir quand tu voulais ou quand tu veux donc là vous remplacer par pouvait ok alors un autre exemple l'an qu'est ce que je vais mettre comme exemple léon léon peut aller à la pêche donc on ne va pas savoir dire léon beaucoup aller à la pêche de nouveau ça n'a pas de sens alors j'emploie toutes les couleurs un peu n'importe comment pourquoi parce que je sais qu'on apprend à l'école d'avoir des couleurs bien pacifique pour le verbe pour le sujet etc mais quand on apprend d'une autre manière et quand on veut apprendre autrement parfois même plus vite ou différemment et bien le fait de tout mélanger c'est l'esprit qui met de l'ordre l'ordre amène le désordre et le désordre amène l'ordre retenez donc les on peut aller à l'école et bien c'est le verbe pouvait aller à l'école donc on est dans le la léon c'est il troisième personne du singulier il remplace l'on par il il peut aller à l'école qu'il pouvait aller à l'école il ya un t d'accord alors encore on va faire encore un petit exemple l'enfant est né peu de temps après l'éclipse voilà on dit bien une majuscule un point qu'est ce qu'on voit il est où le peu il est là parce que parfois vous pouvez avoir des expressions peu de temps peu à peu ça c'est des expressions d'accord alors l'enfant est né peu de temps après l'éclipse est bien peu l'enfant est né beaucoup de temps après l'éclipse par contre l'enfant est né pouvait de temps après l'éthique ça n'a pas de sens donc p e ut donc on revoit le peu c'est un adverbe il se remplace par beaucoup peu et peu se remplace par le verbe pouvoir mais peu avec t fait partie de la troisième il n'y en a qu'un il ou elle donc c'est pas très compliqué et peu et bien c'est je et tu retenez que le verbe pouvoir jeu et tu peux je peux tu peux de toute manière ça prend x déjà ok voilà eh bien c'était tout si simple que ça d'accord allez bon travail et à bientôt à bientôt